Savez-vous quel tableau a donné naissance à l'impressionnisme ? C'est lui, Impression Soleil-Levent, qui a donné son nom à ce courant artistique et qui a révolutionné l'histoire de l'art par sa spontanéité et sa façon de capter le caractère éphémère de la lumière. On le doit à Claude Monet qui l'a peint en Normandie depuis un hôtel du port du Havre, sa ville natale, un matin de novembre 1872. Ce lever du soleil qui se reflète dans l'eau montre la matière première qui a toujours inspiré Monet, la nature et les motifs aquatiques. C'est ainsi que Monet a construit sa carrière au fil de la Seine, du Havre à Paris, par des va-et-vient entre l'île de France et la Normandie, les territoires qui ont vu naître l'impressionnisme. Par exemple, c'est dans sa maison de Giverny qu'il a peint ses célèbres Nymphéas. C'est à Etretat qu'il est tombé amoureux des falaises se reflétant dans la mer ou encore près de Bougival qu'il a immortalisé le bain à la grenouillère. 150 ans après sa création, Impression, soleil et le vent continuent de fasciner. Si vous voulez aller le découvrir, il faudra vous rendre au musée Marmotte en Monet à Paris où il est exposé.